Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça me fait plaisir de vous voir. Même si je ne vous vois pas vraiment, je pense beaucoup à vous. Alors, si vous me voyez aujourd'hui, c'est que vous avez accepté de participer à ces petites leçons par l'intermédiaire de la vidéo. Alors, le but évidemment est de combler un petit peu le retard que nous avons pris jusqu'ici. On va faire ce qu'on peut, on va faire notre possible et je pense que tout se passera bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Ces leçons ne feront pas l'objet d'évaluation. Ça veut dire que quand on se reverra en classe, je ne vais pas commencer à faire des contrôles là-dessus. Ça va, donc pour ça, n'ayez aucune crainte. Par contre, je vous demanderai quand même d'être assez attentif. D'accord ? Je ne serai pas à côté de vous pour pouvoir vérifier si vous avez compris dans l'immédiat. Donc, soyez attentif à la petite vidéo. Essayez ensuite de faire les exercices seuls. Et par après, si vous avez d'autres questions ou d'autres problèmes qui subsistent, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je répondrai à toutes vos questions. Alors, vous avez certainement reçu avec cette vidéo deux fichiers. En réalité, c'est le même fichier qui est sous deux versions. D'accord ? La première version, c'est la version PDF qui va vous permettre d'imprimer les documents si vous désirez les réaliser sur une feuille. La deuxième version, c'est la version Docs qui vous permettra de travailler directement sur votre ordinateur si vous ne parvenez pas à imprimer les documents. Donc, vous choisissez la version qui vous convient le mieux. Et je pense que de toute façon, ainsi, personne n'est lésé. Ça va ? Alors, je souhaiterais quand même que vous conserviez les exercices que vous réalisez. Donc, si vous les imprimez, vous les mettez dans une petite farde. Si vous ne les imprimez pas, essayez de les conserver sur votre ordinateur. Vous créez un petit dossier dans lequel vous mettez tout ça. Ainsi, quand on se reverra, on pourra éventuellement en classe peut-être les utiliser pour voir où on en est. D'accord ? Pour ceux qui l'ont laissé dans leur ordinateur, on enverra éventuellement les documents sur la boîte mail de l'école et on essaiera de les imprimer par l'ordinateur du bureau de M. Christophe. D'accord ? Alors, aujourd'hui, on va commencer par un petit rappel, par une petite leçon qu'on avait réalisée juste avant de partir à Louis-Gimon. Mais comme ça fait quand même pratiquement deux mois, je pense qu'on va remettre un petit peu ça au frais dans les esprits. Ça ne fera de mal à personne. D'accord ? Nous avions appris, en fait, à différencier des phrases simples, des phrases complexes. Alors, je vous allez prendre la toute première feuille que vous avez reçue normalement, qui est celle-ci. Et on va un petit peu ensemble commencer à la lire et se rappeler des différences entre les phrases simples et les phrases qu'on vous laisse. Alors, vous êtes prêts ? C'est parti ! Dans la première leçon, donc, nous sommes là pour différencier les phrases simples et les phrases complexes. Alors, si vous lisez en même temps que moi, une phrase simple est une phrase qui ne comporte qu'un seul verbe conjugué. D'accord ? Il y a des exemples. Le camion roule vite. Dans le camion roule vite, il y a le verbe conjugué qui roule. Vous allez prendre un marqueur fluo et vous allez surligner en même temps que moi le verbe roule. Ok ? Deuxième exemple. Il dérape sur la glace. Le verbe dérape est déjà souligné. Vous allez le surligner également au marqueur fluo en même temps que moi. Troisième phrase. Il percute le poteau électrique. Le verbe percute. Vous le surlignez également. Nous avons donc ici trois phrases simples. D'accord ? Trois phrases simples, ce qui veut dire que un verbe conjugué signifie qu'il n'y a qu'une seule action. Cela signifie donc que c'est une phrase simple. Ce n'est pas très compliqué jusque-là. Ok ? On arrive au point 2. Une phrase complexe est une phrase qui comporte plusieurs verbes conjugués. Ce n'est pas très compliqué. Petit exemple. Le camion roule vite. Il dérape sur la glace puis il percute le poteau électrique. Dans cette phrase, j'ai trois verbes conjugués. Vous allez prendre le marqueur fluo et comme moi, les souligner ici sur la feuille. Roule, dérape, percute. D'accord ? J'ai donc trois actions dans la même phrase mais ça ne reste quand même qu'une seule phrase. On appelle ça donc une phrase complexe. Donc, un verbe conjugué, phrase simple. Plusieurs verbes conjugués, phrase complexe. Ce n'est pas très difficile. Ça va ? Vous vous souvenez de ceci ? On l'avait fait ensemble et je pense que tout le monde s'en était bien sorti. Alors, passons l'exercice. Petit exercice collectif. On va le faire tous ensemble. D'accord ? Les phrases ci-dessous sont-elles simples ou complexes ? Petit A. Julia lit le journal car elle veut connaître l'actualité. Où se trouve le verbe ? Le verbe, c'est lit. Vous allez le surligner au marqueur fluo. Y a-t-il un autre verbe dans la phrase ? Un autre verbe conjugué, évidemment. Veux. Deux verbes conjugués, ce qui signifie que c'est une phrase complexe. on va écrire un grand C dans la parenthèse ici juste à la fin de la phrase. C'est comme complexe. D'accord ? Phrase B. La Belgique est un pays de l'Union européenne. Où est le verbe conjugué ? Et. Y a-t-il un autre verbe conjugué ? Moi, je n'en vois pas. En effet, c'est donc une phrase simple. On met un grand S dans la petite parenthèse. Phrase C. Le renard creuse un trou puis s'y réfugie. Où se trouve le verbe conjugué ? Creuse. Tout à fait. Y en a-t-il un autre ? Réfugie. Est aussi un verbe conjugué. Puisque j'ai deux verbes conjugués, on appelle ça une phrase complexe. Grand C dans la parenthèse. Phrase D. Attention, on s'en prépare à la C. Le renard creuse un terrier pour s'y réfugier. La précédente, c'était le renard creuse un terrier puis s'y réfugie. Ici, le renard creuse un terrier pour s'y réfugier. Où se trouve le verbe conjugué ? À nouveau, c'est creuse. C'est la même chose. Y a-t-il un autre verbe conjugué ? Réfugier qui se trouve là-bas est un verbe à l'infinitif. D'accord ? Donc, je ne peux pas le souligner. Du coup, on n'a qu'un seul verbe à conjuguer. C'est donc une phrase simple. La petite attrapalite est là. Ok ? Phrase E. Le tonnerre gronde, des coups d'eau se mettent à tomber. Premier verbe conjugué, gronde. Deuxième verbe conjugué, se mettent. Attention, je prends le se avec. Comment appelle-t-on un verbe avec un petit se devant ? C'est un verbe pronominal. Souvenez-vous, on l'a appris. Ça va, le petit se est un pronom personnel, donc se mettre est un verbe pronominal. Il est donc bien conjugué. Deux verbes conjugués, phrase complexe. Dernière phrase. Je connais une boutique où l'on vend les meilleures friandises du quartier. Où sont les verbes conjugués ? Le ou les verbes conjugués ? Alors, on a le verbe connaît et on a le verbe vent. D'accord ? Deux verbes conjugués, ce qui signifie que c'est une phrase complexe. Ok ? Voilà. Ça va, donc complexe, simple, complexe, simple, et puis on termine par deux complexes. J'espère que c'est assez clair dans votre esprit, je ne pense pas que ce soit très difficile. Maintenant, si vous avez des soucis, si vous n'en avez pas tout compris, n'hésitez pas à revenir vers moi. D'accord ? Soit par Messenger, soit par mail, soit via mon numéro de téléphone, vous m'avez un petit message, il n'y a pas de problème, vos parents l'ont reçu, vous pouvez l'utiliser. Ok ? Alors, ensuite, vous avez reçu la deuxième page qui est en fait les applications réalisées seules à la maison. Donc, après cette petite vidéo, vous allez prendre cette feuille et vous allez réaliser l'exercice tout seul afin de voir si vous avez bien compris. D'accord ? Premier exercice, on a une série de phrases, vous devez premièrement avec votre marqueur fluo ou un autre rubrique, peu importe, souligner ou surligner tous les verbes conjugués. Bien attention, les verbes doivent être conjugués. D'accord ? Ensuite, vous comptez le nombre de verbes et vous écrivez dans la petite case ici à droite si c'est simple ou complexe S ou C. D'accord ? Exercice numéro 2 en dessous, c'est un petit texte. Vous allez faire la même chose, vous allez le lire tout d'abord, ensuite avec votre marqueur vous allez surligner tous les verbes conjugués et enfin, il faut différencier les phrases en me disant si elles sont simples ou complexes. La consigne nous demande de souligner en vert les phrases simples, en rouge, les phrases complexes. D'accord ? Alors, vous avez certainement vu construire un petit encadrement qui nous indique qu'à la page suivante se trouve le correctif. Mais ne triche pas. Bien entendu, si vous utilisez le correctif avant de réaliser l'exercice, il n'y a aucune utilité, il n'y a aucun intérêt. Donc, je vous conseille d'abord de jouer le jeu, de bien faire votre exercice calmement, vous avez le temps. D'accord ? Et ensuite, dès que vous avez relu, vous êtes sûr de vous, vous prenez le correctif et vous vérifiez vous-même et vous jouez à l'institutrice. D'accord ? Voilà. Alors, cette petite leçon est déjà terminée, elle était très courte, je suis d'accord avec vous. Maintenant, c'était un petit rappel qui nous permettra évidemment de pouvoir travailler sur la prochaine leçon de grammaire. J'avais envie de voir si tout le monde se souvenait bien de ce qu'était une phrase simple et une phrase complexe. Ok ? Donc, je vous revois lors de la deuxième leçon. J'espère qu'entre-temps, vous allez faire du bon travail. Je pense fort à vous. Gros bisous. À bientôt et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501